La session boursière du mercredi 12 juin s'annonce hyper sportive, chers amis. Voici exactement ce qui va compter, ce qu'il faut suivre en priorité, et point technique, marché action et marché obligataire. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun, mercredi 12 juin, chers amis, soyez attentifs à cette session boursière. Avec le beau Jérôme Powell, oui, la chance qu'il a, il est encore grisonnant, il a encore ses cheveux. Si je me laisse pousser les cheveux, ça grisonne. Parfois, je me laisse pousser la barbe, vous avez pu observer que ça grisonne. Alors, pourquoi cette session boursière du 12 juin est importante ? Parce que, comme nous l'avons accompagné ensemble depuis le début du mois de mai, le marché action qui a fait sa reprise, le marché obligataire qui enfin semble réengager la phase haussière qu'il a initiée. Rappelez-vous, dans la dernière partie de l'année 2023, ce scénario de rebond des bonds qui se forge, alors essentiellement sur la perspective du pivot des banques centrales, mais aussi sur une croissance économique étatsunienne qui ralentit. Et voilà que ce pointe, comme ça, la session boursière du 12 juin, qui rassemble trois événements majeurs. Premier événement majeur, le SwissCode Trading Day. Le SwissCode Trading Day qui aura lieu à Lausanne. Et votre humble serviteur y sera présent pour une conférence en début d'après-midi, où nous allons parler de plein de choses. Et une conférence que vous pouvez d'ailleurs suivre en ligne. Je vais vous montrer ça dans un instant. Deuxième événement majeur, la mise à jour de l'inflation US CPI. Et oui, avec Thomas sur cette chaîne, cette bonne vieille chaîne SwissCode en français, nous rabâchons sans cesse l'inflation au point de vous ennuyer. Je n'ai pas osé dire saoulé. Mais l'inflation US, c'est tous les jours. Non, c'est toutes les semaines. Parce qu'il y a plusieurs métriques. Le CPI, le PPI, le PCE. Et ils ne sont pas mis à jour chaque semaine en même temps. La fréquence n'est pas la même. Ce mercredi 12 juin, mise à jour du CPI. Rappelez-vous, il y a un mois, lorsque le CPI sous-jacent a enfin repris une pente baissière. C'est ce qui a permis ce beau comportement des actifs risqués, mais aussi des bonds au mois de mai. Et donc, désormais, nous voulons... Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a un mois. Une data économique, c'est bien. Mais une série économique, c'est au minimum deux data qui se suivent. Une tendance, ce n'est pas un point. Au minimum, pour parler d'une tendance, il faut au moins deux points. Deux données. Trois. Là, le CPI doit absolument confirmer. D'où le CPI sous-jacent, il faut confirmer cette pente baissière. Et nous allons passer en revue toutes les composantes. Et puis, juste après la mise à jour du CPI, à 14h30. Vous voyez ce monsieur-là ? Il va causer. Jérôme Powell. Nouvelle décision de politique monétaire de la Fed. Alors, me direz-vous, on s'en fout ce 12 juin, la Fed ne va pas changer ses taux. Oui, elle ne va pas changer ses taux. Mais elle va mettre à jour ses projections macroéconomiques, ce qu'elle ne fait pas à chaque décision. Et là, c'est capital. Je vais vous montrer. Dans tout ce qui va être mis à jour, mise à jour, mythe à jour, je rigole pour le mythe. Tout ce qui va être mis à jour ce 12 juin, il y a deux petites lignes à regarder. Qui impacteront, d'un coup, sec, tous les actifs à risque. Et aussi, les bonds. Qu'est-ce que c'est que ces deux trucs ? Ces deux machins. Je parle comme les enfants, trucs, machins, choses. Eh bien, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Donc c'est parti, on ne perd pas davantage de temps. Ainsi s'achève cette introduction un poil trop théâtrale. Mais voilà, parfois j'ai la patate quand je me suis entillé des thés verts. Au moins, 4 ou 5 à la suite, j'ai la patate pour ceux qui me demandent mon secret. C'est ça, la session boursière du mercredi 12 juin s'annonce sportive au programme. Le programme s'affiche sous vos yeux. Trois événements majeurs ont lieu, je vous les ai décrits, vous pouvez lire à nouveau. Tout d'abord, le Swissco Trading Day au SwissTech Convention Center à Lausanne. Et oui, nous y serons présents avec ce bon vieux Thomas. Ça se suit en ligne. La fête de CPI, on fait analyse technique, obligation et action. Nous faisons plein de choses. Et tout d'abord, le Swissco Trading Day à Lausanne ce mercredi 12 juin est aussi à suivre online. Chers amis, Swissco Trading Day, vous pouvez regarder ici directement sur le site. Eh bien, ce qui vous attend, mercredi 12 juin en présentiel et en ligne. Revue des marchés, crypto, analyse technique, Swiss, d'autres produits structurés, 5 conférences. Animé par le Thomas Veillet, l'excellent, l'unique, le seul, le connu, le célèbre Thomas Veillet. Et donc ici, vous pouvez vous inscrire pour être présent physiquement. Et mais si ça vous ennuie d'être présent physiquement, vous pouvez, sur la chaîne, suivre l'événement ici directement. Donc, je vous dis, à mercredi 12 juin, que ce soit en physique ou en présentiel. Et nous continuons donc. Fed et inflation US, voici ce qui va vraiment compter en bourse mercredi 12 juin. Car je ne me fais pas d'illusion, ce n'est pas le Swissco Trading Day qui aura une quelconque influence sur la tendance du marché à action et la tendance du marché obligataire cette semaine. On parle aussi de crypto, on parle de crypto-monnaie, lors du Swissco Trading Day, pour ceux que ça intéresse. Car oui, c'est vrai, sur cette chaîne, je n'interviens pas sur les cryptos. Mais là, j'en parlerai, il ne faut pas le dire. Ok, donc. Allez. Bon, alors, clairement, il n'y a pas intérêt à manquer le coche. Il n'y a pas intérêt à manquer le coche. Il n'y a pas intérêt à manquer le coche. Le marché se projette désormais sur un pivot de la Fed lors des décisions de politique monétaire. Alors, soit du mercredi 18 septembre ou du mercredi 7 septembre, jour de mon anniversaire au passage, étant né le 7 novembre 1982 à 2h40 du matin de Sino Scorpion. Alors, le rebond du prix des obligations du marché à action depuis le début du mois de mai est tout entier basé sur cette anticipation de politique monétaire. Un pivot qui viendrait interrompre une campagne de resserrement monétaire qui nous a tous pris à la gorge. Eh oui, vous avez ici en violet, je vous ai remis en violet, le taux d'intérêt des Fed Funds. Alors, le taux d'intérêt des Fed Funds, c'est le taux de directeur, c'est le taux de la Fed. Alors, si on veut vraiment faire intelligent, si vous voulez vraiment faire intelligent, vous ne dites pas taux d'intérêt de la Fed ou taux directeur de la Fed, vous dites taux d'intérêt des fonds fédéraux des États-Unis. Ça, c'est vraiment, pour cela, péter, taux d'intérêt des fonds fédéraux des États-Unis. Les States étant un État fédéral, avec combien déjà ? 50 ou 51, j'ai oublié. État. Texas, la Californie, l'État de New York, patati patata. Ok, bon. Donc, alors, rappelez-vous, c'était beau, les taux zéros, enfin beau, pas forcément, en tout cas, de juin 2020, du printemps 2020, à décembre, à janvier 2022, et depuis, la campagne de resserrement monétaire, ici-là, et depuis, c'est plat, et tout le monde attend le pivot, le pivot, c'est-à-dire ça. On veut pivoter, on veut que ça baisse, on veut que ça baisse, on veut de la baisse de taux, on veut de la baisse de taux pour se gaver d'argent pas cher, mais rassurez-vous, enfin, les amis, ne rêvez pas, vous ne retrouverez jamais ça. En tout cas, je pense que sur cette décennie, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que jamais, vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être, nous allons retrouver des taux comme ça, à zéro. Allez, au mieux, on va revenir par là, et stabiliser ici, jusqu'à, allez, 2028, 2029, on va dire 2030, pour me laisser un peu de marge. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'attend le marché. Alors, ce 12 juin, il y a énormément de choses qui sont mises à jour, afin de rendre crédible. Cette anticipation de baisse des taux. Alors, je vous rappelle que le marché, ici, vous avez l'outil CME Fed Watchtool, avec, donc, sur le site de la Bourse du Chicago, avec, ici, les dates de décision de politique monétaire de la Fed. Donc, vous voyez que 12 juin, mercredi 12, le taux de la Fed est actuellement dans cet intervalle 5,25, 5,50. Donc, à 98%, ça ne va pas bouger, ni en juillet. Par contre, voilà, là, septembre ou novembre, le marché se tâte. Ça va dépendre du marché du travail US, ça va dépendre de l'inflation aux Etats-Unis. Alors, qu'est-ce qui est important de suivre ? Il y a deux choses. Donc, la confiance en la désinflation sous la sonde vers 2% et l'autre mission de la Fed, la volonté de maintenir le taux de chômage sous 4% de la population active. Et vous avez toutes et tous pu prendre connaissance, vendredi dernier, du rapport NFP. Ce mercredi 12 juin, le marché va pouvoir juger, ER, qu'est-ce que c'est que cette faute ? De l'allure actuelle, de la désinflation, avec la mise à jour... Non, mais c'est moi qui ai écrit, en plus, mais je ne me suis pas reçu. L'inflation CPI à 14h30. Alors, pourquoi ? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le soir, c'est la Fed. Donc, on se tape d'abord l'inflation à 14h30. Et ensuite, le soir, c'est la Fed. C'est très important. Pourquoi ? Car l'espoir est revenu. Alors, non, ça, ce n'est pas bon. Non, le PCE inflation, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Le PCE inflation, c'est l'indice d'inflation qui est le plus suivi par la Fed. C'est celui qu'elle regarde. Ok. Alors, la tendance baissière a ralenti, mais ça a continué de baisser. Mais nous sommes loin du monde d'avant en 80. Non, non. Cette semaine, le 12, c'est l'inflation CPI. Le CPI, il a cette gueule en version sous-jacente. C'est-à-dire, une version de l'inflation qui exclue ce qui est jugé comme étant volatile, la bouffe, l'énergie. Et donc, voilà, rappelez-vous, il y a un mois, la petite jambe de baisse ici, la repentification à la baisse à 3,6, le marché s'est extasié. Super ! Nous repartons en tendance baissière. C'est génial. Et donc, et donc, ce mercredi, le consensus, c'est 3,5. On ne veut pas voir, on ne veut même pas, on ne supportera pas de voir du 3,6. Non. Non et non. Parce que 3,6, ça veut dire que on se refait le stress du premier trimestre avec une désinflation en pause. On ne veut plus entendre parler de désinflation en pause. On, c'est la haute finance qui veut la poursuite de la hausse des actions, qui veut le rebond des obligations, qui veulent que ça monte. De toute façon, le boulot d'un asset manager, c'est d'acheter un truc qui monte. Les hedge funds, c'est différent. Et là, je parle des assets managers. Donc ça, et bien sûr, certaines composantes sont bien plus importantes. Notamment, la composante immobilier, voilà, c'est ça qui était vraiment bien. C'est ça qui a redonné vraiment de l'espoir. L'inflation immobilière qui enfin repart au sud. Il y a intérêt, Shelter, que ça se confirme. Et là où c'est plus court. Alors, les nouveaux véhicules, très important, avec l'inflation des nouvelles voitures qui est passée en négatif. Là aussi, il faut que ça aille plus bas en négatif. Car nous savons que ça finira par agir à la baisse sur l'inflation des assurances automobiles, alors qu'on se fait vraiment fister. Avec les primes d'assurance, en termes d'inflation annuelle. Et enfin, et surtout, l'inflation des services, qui ne baisse pas, ne baisse plus. 5, c'est trop. Dans le monde d'avant, on est à 3. On est à 5. Ça, c'est probablement ce qui va compter le plus. Donc tout ça, tout ce beau monde, avec l'inflation nominale qui est à 3,4 en trading range, tout ce beau monde va être mis à jour mercredi. Et ensuite, après ça, vous aurez le soir la tonitruante, mise à jour des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale des Etats-Unis et la conférence de presse de M. Jérôme Powell. Le mec grisonnant que je vous ai montré en introduction. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir suivre mercredi 12 juin à 20h ? La mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Mais quoi ? Je vous montre. Le reste ne compte pas, le reste vous vous en fichez complètement. Voilà donc, ça va se présenter comme ça. Mercredi 12, vous avez ici une petite étoile. Je suis sur le site de la Fed. Vous allez avoir, à une seconde après 20h, tout ce bordel qui va apparaître. Ça va ressembler à ça. Le tableau des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale. Vous avez donc les anciennes projections et ce qui va être mis à jour. La Fed, en début d'année, nous disait que cette année, 2024, son taux baisserait à 4,6. Ça veut dire trois baisses de taux. C'est ce qu'elle disait en début d'année. Le marché a besoin d'avoir la confirmation. La Fed nous disait en début d'année, le corps PCE, on vise 2,6. Rappelez-vous, il est Keblo à 2,8. Excusez-moi, il est bloqué à 2,8. Il est bloqué à 2,8. Il est bloqué à 2,8. La Fed avait cette conviction qu'il rejoindrait les 2,6. Donc, en fait, deux choses sont à surveiller dans les éléments que produira la Réserve fédérale ce mercredi 12 juin. La mise à jour des anticipations du corps PCE. La mise à jour des propres anticipations de la Fed pour le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Les Federal Funds Rates. Enfin, le Federal Funds Rates. Je n'ai pas forcé l'accent, je n'ai pas envie. Et enfin, mais à un degré moindre, mais quand même ça compte, le Unemployment Rate. Les anticipations de la Fed quant au taux de chômage. Rappelez-vous, le seuil d'alerte de la Fed à 4,1% de la population active. En ce qui concerne le taux de chômage aux Etats-Unis. Et en fait, tout va se jouer là-dessus. Pour que l'impact soit haussier sur le marché actions et les marchés obligataires, nous avons besoin de voir à travers ce tableau, à travers la mise à jour des projections de la Fed, qu'elle garde confiance dans la désinflation, qu'elle garde confiance dans cette trajectoire qu'elle avait annoncée tonitruante en décembre dernier. Ça peut paraître loin qu'elle était convaincue que de toute façon, maintenant, on ne peut parler que de baisse de taux. On ne veut pas entendre parler d'un scénario de possible hausse de taux, une dernière à 5,75 par exemple. La probasse n'est même pas 1% actuellement. Ça peut changer. Et le marché a besoin de comprendre, en termes de balance, où se situe l'intérêt dominant de la Fed. La désinflation ou la préservation du marché du travail ? La désinflation ou la préservation du marché du travail ? De quel côté penche la balance ? Et tout ça aura donc un impact sur le marché obligataire, et donc on va déchecker un peu. Et après, j'arrête. Et après, je vous rejoins au SwissCode Trading de mercredi, où nous allons parler de plein de choses. Mais j'ai que 45 minutes, je vais devoir faire vite. Alors, c'est parti, mon cliqui. Obligation, la tendance haussière s'est enfin relancée. Alors, restons calmes, on ne sait jamais. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous montre ici des informations du SKU, du call-put SKU, sur différentes échéances. C'est vraiment intéressant d'un point de vue institutionnel, parce qu'on commence à observer, ici, sur le call-put SKU, et cela va dans le sens de ce qu'on observe depuis le début du mois de mai. Et je prends toujours le TLT. Alors, moi, je vous rappelle le scénario de long terme. Je vais remettre une couche au SwissCode Trading Day, où j'estime vraiment que nous avons marqué, dès septembre 2023, le point bas. C'est depuis septembre 2023 que je vous propose cette stratégie. Il y a eu ce retracement, et l'idée, voilà, c'est retracement pour repartir. Bon, alors, c'est intéressant, parce que moi, j'ai donc toujours ce décompte en cinq temps, et là, une ABC. Le niveau d'invalidation que je vous propose depuis deux semaines, pour l'instant, tient. Et je pense qu'on peut rester bullish. Regardez, on a ici une structure en ABC. Nous serions partis pour la grande C. L'ABC venant décomposer la B. Donc ici, le ABC décompose cette sous-vague B. Et moi, je reste bullish tant qu'on se maintient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Vous y ajoutez, combinaison des facteurs techniques, les enseignements du système Ishimoku, on pourra vraiment passer bullish lorsqu'on dépassera enfin le nuage weekly. C'était bien la sortie par le bas qui avait déclenché la baisse. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester prudent. On va voir avec la Fed, mais pour vraiment dire, affirmer qu'on n'ira pas chercher le niveau d'invalidation, il faut redépasser ce seuil sur le CLT. Cette grosse résistance du système Ishimoku, ici, en données hebdomadaires. Mais moi, j'ai envie d'y croire, tant qu'on préserve ici cette moyenne mobile à 200 jours. Sur le TLT. Et ça va donc maintenant vraiment dépendre de la suite des éléments de la Fed. Marché action, le point de vue de l'analyse technique, 3000 milliards de dollars. Non, ce n'est pas la valeur de mon portefeuille boursier, chers amis, j'aimerais bien. C'est à peu de choses près le PIB du Royaume-Uni, de la France. C'est la capitalisation boursière d'Apple. C'est la capitalisation boursière de Microsoft. Et oui, c'est aussi maintenant la capitalisation boursière de Nvidia. 3 000 milliards de dollars. Est-ce que quelqu'un parmi vous a du Nvidia en portefeuille depuis plusieurs années, plusieurs mois ? En mode all-in et encore dans le marché. Donc, le marché action, le S&P 500, la semaine dernière, a réalisé, alors maintenant nous savons ce qu'il en est, mais il avait réalisé un nouveau record historique grâce à Nvidia, mais pas que en fait, grâce à des actions du secteur de la tech, toujours pareil. Est-ce que cette sous-vague 5 de la grande 3 est terminée ? Au-dessus de quels supports nous pouvons encore croire à la tendance financière du S&P 500 ? C'est plus ou moins, ce sont plus ou moins les mêmes supports que je vous ai indiqués dans le top gan de la semaine dernière. Et je vais donc vous montrer ça en données journalières. On va en faire le suivi. Le suivi, chers amis, repassons sur notre ami le S&P 500. Et donc, voilà, alors déjà à long terme, rappelez-vous, la fin du bull market, c'est quand nous aurons une belle divergence baissière, prix momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technicaire ici, en données mensuelles, elles ont été belles à chaque fois. Alors, avec des impacts soit de crack, soit de trading range, mais voilà, nous ne sommes pas, ça c'est plutôt quelque chose qui peut intervenir en 2025 ou 2026, à la fin du grand cycle. Alors, en weekly, nous sommes toujours dans la grande 3, maintenant, est-ce qu'elle est terminée ? Pour qu'une grande 3 soit terminée, il faut qu'à l'intérieur, nous avions 5 sous-vagues. C'est le principe, si vous voulez, d'une vague impulsive, la 3 en fait partie, se sous-décompose en 5 sous-vagues. Donc, c'est pourquoi je me tourne là, dans ces cas-là, vers, vous le savez, l'horizon de temps de données journalières, et donc la grande 1, la grande 2, la grande 3, et donc effectivement, effectivement, j'ai, j'ai, une, 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 quatre, j'ai passé 7 5e sous-vagues que nous accompagnons ensemble. Alors, moi, je vous avais proposé depuis début mai le scénario bullish, parce que le marché a tenu le nuage, la SSB du système Ishimoku, ce qui permettait de distinguer une sous-quatre de la grande 3 de ce que fut l'issue une grande 2 lorsqu'on casse ça le nuage. Très bien, un temps, nous en sommes sortis par l'eau. Alors, en Ishimoku, en Ishimoku journalier, tant qu'on est au-dessus du nuage, c'est boule. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, au-delà d'Ishimoku, nous sommes dans la sous-vague 5 de la 3. Maintenant, ça termine où ? Là, j'ai des cibles théoriques, mais où ? C'est le no man's land technique. Nous sommes en découverte de prix. Nous sommes en price discovery. Alors, une première cible technique qui avait été faite au 0,68 d'extension la 3 reportée au bas de la 4, bon, ça semble, alors, est-ce que c'est la fin ? Qu'est-ce qui indique que c'est la fin ? C'est une cassure de support. C'est une cassure de support. Quel serait le support cassé qui indiquerait que définitivement, nous avons chopé le haut de la 5 de la 3 et que nous démarrons de grande 4 ? Petite grande 4. La grande 4 qui finira par arriver et qui sera en 3 temps abaissé. J'ai déjà prévu mon lettrage et mon chiffrage. Casser un support. Moi, je vous propose, je pense que recasser la moyenne mobile à 50 jours, ce serait vraiment le signal. Donc, elle passe actuellement, elle est aussi au niveau de support, elle est au 5200, 5230 points. Donc, voilà, tant que le marché préserve MM50 et 5230 points, le marché reste dans une phase bullish. Le marché reste ici dans une phase bullish. si on devait casser les 5230, la MM50, vous auriez un marché qui, à ce moment-là, retendrait vers sa moyenne mobile à 200 jours, ce qu'il manquait de faire ici. Et là, clairement, ce serait le signal. Mais, au-dessus de ce niveau, le marché reste en tendance haussière et comme je dis souvent, comme je dis souvent, voilà, pourquoi c'est comme ça, comme je dis souvent, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Et pour identifier son timing de retournement, c'est un signal technique et donc, c'est pourquoi je vous propose d'utiliser ce support comme sorte de stop de protection suiveur de la tendance. Les amis, 12 juin, l'inflation US, la Fed et le Swiss Code Trading Day. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501